Voilà, je vais vous dire une chose, et c'est pas parce que je suis maintenant ministre depuis un peu plus de 3 mois que je vous dis, je le disais déjà avant. Il faut quand même savoir que depuis le 2 août 2019, nous avons une loi Alsace. C'est quand même une grande annoncée, j'ai presque envie de dire que c'est une petite révolution, parce que cette loi prend en compte les spécificités de l'Alsace et que du fait de ces spécificités, du fait de notre histoire et de notre culture, eh bien nous avons réussi à obtenir cette loi Alsace et les compétences qui seront celles de la CEA demain. Je vous l'ai dit, les compétences du transport allié, du développement du bilinguisme, quand même, on peut nous dire que c'était pas gagné d'avance, et d'autres compétences comme les routes nationales et les autoroutes qu'on a aussi obtenues du fait de la spécificité géographique de l'Alsace. Ces voies routières nord-sud, d'un côté du Rhin où il y a maintenant le Maut, et de l'autre côté du Rhin où c'est maintenant une catastrophe pour circuler. Donc ça, je voulais vraiment dire que c'est quand même une grande, grande avancée. Alors très vite, des réponses précises, les échanges d'enseignants, évidemment, et quand je parlais tout à l'heure d'échanges de classe, ça comprend les échanges d'enseignants aussi, et moi je le verrais bien, mais on ne peut pas tout faire en même temps, et bien qu'un enseignant asiatien aille dans une classe de l'autre côté du Rhin, pendant un jour, et que son homologue aille dans une classe asiatienne. Et ça résumait un petit peu notre problème pour trouver des enseignants qui sachent parler l'allemand. D'ailleurs, si on cherche des locuteurs allemands, il y a aussi des étudiants allemands de fin année, à qui on pourrait proposer une année d'expérience en Arsas, et qui pourraient venir nous aider dans ce sens. Et là, dans le bas du retombaire, les élus que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à nous aider à trouver des locuteurs allemands. Bien sûr, le dialecte alsacien est important aussi. Pour moi, mais c'est ce que je pense personnellement, l'essentiel c'est de parler, d'arriver à se faire comprendre de nos voisins allemands. Donc ça peut être l'alsacien, ça peut être l'allemand, donc on arrive à se faire comprendre. d'accord aussi pour essayer, et je l'ai d'ailleurs fait avant d'être présidente du conseil départemental, il y a un temps, cher Pascal, il n'y avait pas encore la parité au conseil départemental, j'étais présidente de la commission de culture, et on a commencé, après ça n'a pas beaucoup suivi, on a commencé à mettre dans les collèges aussi, sur les salles de classe, des plaques, avec le nom de la salle, soit en français et en allemand, soit en français et en alsacien, mais ça effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on développe encore. La CEA et la région Grand Est, écoutez, moi je peux juste vous dire qu'on a des compétences qui nous viennent aussi de la région Grand Est, à savoir le tourisme, qui pour nous, enfin voilà, le tourisme c'est à l'échelle de l'Alsace, qu'il faut qu'il soit organisé, l'attractivité, et nous espérons, une fois que la CEA sera créée, récupérer de nouvelles compétences de la part de l'État, d'ailleurs j'en ai parlé il y a un mois et demi au président de la République, il faut toujours une parenthèse, chaque fois que je vois le président de la République, le premier ministre, je lui parle de l'Alsace. C'est aussi une raison pour laquelle... Voilà, quand, bon je pourrais parler désormais, mais le temps m'est compté, quand le premier ministre m'a sollicité pour entrer au gouvernement, j'ai vite réfléchi dans ma tête, parce que, un, c'est une opportunité juste incroyable de pouvoir servir son pays, surtout dans une période dont on sait qu'elle va être très difficile, c'est un bon défi, et puis je me suis dit, c'est une opportunité juste incroyable de promouvoir l'Alsace et de défendre notre projet angersien à Paris, et c'est aussi ce que j'essaie de faire. La question de l'inversion, donc j'ai effectivement vu, et je me réjouis de ce qui s'est passé dans le pays basque, le département du Oran n'a pas hésité à soutenir l'enseignement d'inversion totale en langue régionale, qui a été proposé par un ICM, et j'ai d'ailleurs personnellement soutenu cette initiative auprès du rectorat. Alors, nous allons justement, dans le cadre de la CEA, mettre en place un comité stratégique de la langue régionale, on associera bien sûr l'éducation nationale à ce comité stratégique, et nous allons donc travailler avec réforme de l'apprentissage d'Alsace, mais c'est un chantier immense, mais qu'on va ouvrir dès 2021, et je tiens à le redire, profitons, profitons de la présence de l'actuelle rectrice à Strasbourg pour essayer d'avancer sur tous ces chantiers. Même si elle n'a pas non plus tout à fait des manières, elle a la volonté d'avancer, et ça sera peut-être mon dernier mot, je remercie si j'ai pas envie d'être question, mon dernier mot sera en fait la conclusion que vous avez eue tout à l'heure, monsieur et monsieur le président, que je partage tout à fait. Il faut avoir de la volonté, je sais que vous l'avez, sachez que vos élus, donc aussi, n'est-ce pas, chère Pascal, donc il faut de la volonté, et il faut travailler ensemble, tirons tous dans le même sens, et dans ce cas-là, on va y arriver. Merci à vous, encore une bonne assemblée générale, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions, qui bien sûr nous apportent beaucoup de satisfaction, nous allons continuer à travailler avec vous, si vous voulez bien, vous avez parlé du comité stratégique, nous serons bien sûr heureux d'y être représentés, vous avez parlé de l'immersion que, pour le moment, seule ABCM réalise ici, nous avons la présidente d'ABCM, Karine Sarbaché, avec nous, nous savons que vous allez continuer à la soutenir, nous sommes convaincus que, ensemble, nous pouvons réaliser un nouveau départ, et vous pourrez compter que nous soyons à vos côtés. Merci beaucoup. Applaudissements